Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Je suis Michèle Asselin, directrice générale de l'ACOICI. Avant de débuter cette activité, je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles est situé le secrétariat de l'ACOICI font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanyan Kea Ka Mohawk, qui a longtemps servi d'un lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. Si vous le voulez, je vous invite à inscrire dans la boîte de clavardage sur quel territoire vous êtes situé. Cette activité est le fruit d'un partenariat entre la chaire Claire Bonenfant et l'ACOICI. Ensemble, nous avons décidé d'amorcer une importante démarche réflective autour de la question « Comment transposer les discours féministes intersectionnels et décoloniaux en pratique et en action concrète en coopération internationale? » Nous sommes persuadés que la Journée internationale des droits des femmes est toute indiquée pour député cette réflexion collective. Ce partenariat est en partie financé par le Réseau québécois en études féministes, le RECEF, et avec le soutien financier d'Affaires mondiales Canada. « Transformons le monde dès maintenant. » Cette activité s'inscrit également dans le cadre de l'action de l'ACOICI pour la co-construction d'un monde juste, égalitaire et solidaire qui mise sur le partage des savoirs fondé sur une réelle réciprocité. Je donne maintenant la parole à Isabelle Claire, animatrice de la rencontre. Bonne rencontre! Merci beaucoup, Michel. Merci tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais être co-animatrice avec Mounia. Je vais prendre quelques instants pour expliquer un peu le déroulement de ce bel événement qui est bien dense. Avant tout ça, Michel l'a bien nommé. On est dans un événement qu'on attendait avec impatience, d'ailleurs, de collaboration entre la chère Claire Bonenfant, l'équipe de l'ACOICI. Et, bon, on a toutes les caméras d'allumée, mais il y a quelques personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui, mais il y a plein d'autres personnes qui ont rendu cet événement-là possible. Puis, on voulait juste remercier ces personnes-là d'entrée de jeu. Donc, je remercie notamment Jade Saint-Georges, Catherine Robitaille, Marie-Sophie Villeneuve, Marie-Rosalie Sagna, Oscar Benavid Escalvacci, Hélène Gobeil, Hélène Bérère, bien sûr Mounia. Puis, je ne vous ai pas nommé qui est de la chère et qui est de l'ACOICI parce que ça a été un travail collectif, donc je laisse ça comme ça. Un merci aussi particulier pour le travail qui a déjà commencé à être fait et qui va rendre cet événement-là possible, accessible dans trois langues différentes. Donc, André, Maïra, Myriam et Daphné qui assurent l'interprétation aujourd'hui. On sait que c'est essentiel. Donc, voilà pour mes remerciements. D'une part, pour l'organisation. Au niveau du déroulement, on est en formule table ronde. Donc, moins des conférences plus traditionnelles. On a quatre invitées qui, à elles aussi, bien sûr, je donne mes grands remerciements. On s'est senties privilégiées, très heureuses. Quand on a eu des réunions de préparation, on a dit, bien, c'est qui les personnes qu'on rêverait d'avoir? Et on a tendu des perches des invitations et elles sont là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous donner toute leur biographie. Vous avez eu accès sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller visiter de la COCI, de la chaire pour beaucoup plus de détails. Mais je vais quand même vous les nommer. Donc, on a avec nous Chamindra Ouirawardana qui est autrice, professeure, chercheuse et analyste politique. On a aussi avec nous Noélie Guzman Narvaez qui est cofondatrice et coordinatrice de recherche à la Association d'investigadoras indígenas, campestinas et urbanas. On a Rose Ndengue qui est professeure adjointe à l'Université Glendon-New York. Et finalement, Sophia Saragossine qui est professeure et chercheuse adjointe à la Universidad San Francisco de Quito. Donc, voilà. Bien sûr, ça ne rend pas justice à tout le travail de ces personnes-là. Donc, vous allez déjà avoir l'opportunité de les entendre, mais d'aller explorer le travail qu'elles font chacune. Concernant le déroulement, deux tours de table. Donc, je vous disais, animation partagée. Donc, premier tour de table, c'est moi qui ai l'opportunité de l'animer. Donc, je vais poser une question à chacune des panélistes. On a été rigides dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir le temps d'entendre tout le monde. Donc, elles ont quatre minutes chacune pour répondre aux questions pour chacun des tours de table. Première partie, on va un peu mettre la table conceptuellement. Donc, l'idée, c'est de se donner un peu des bases communes, mais des bases contextualisées depuis leurs différentes expériences, différentes expertises aussi des panélistes. Deuxième tour de table qui va être animé par Mounia. Là, sur la base des concepts qu'on a vu, on aura vu définition. On va s'enligner plus sur les pratiques liées à l'approche féministe décoloniale. Donc, on veut un peu s'inspirer. Michel l'a dit, comment on transforme les choses, comment on pose des actions. Donc, nos panélistes vont certainement nous donner des pistes très inspirantes. Chacun des tours de table va durer une vingtaine de minutes. Et par la suite, on a un blog d'une quarantaine de minutes qui sera aussi animé par Mounia dans lequel on vous invite. Bien sûr, moi, je suis certaine que ça va susciter des questions, mais aussi des commentaires. Chacun et chacune d'entre vous avez aussi des expériences, très certainement des choses à dire. Donc, ce sera l'espace pour partager avec nous ou poser des questions, aller plus en profondeur. On va vous demander d'utiliser, si vous souhaitez prendre la parole, utiliser la fonction de lever la main. C'est Mounia qui va vous, qui va accorder les droits de parole. Moi, je vais faire mon possible, mais avec le soutien de Catherine Robitaille. Donc, ça devrait aller mieux pour avoir gardé un oeil dans la partie discussion. Donc, tout au long, vous pouvez, dès à présent, vous avez déjà commencé à participer dans tous les cas. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions et que vous préférez les partager par écrit, Catherine et moi, on va s'occuper dans la partie discussion de les relayer. Donc là, je pense que le déroulement est assez clair. S'il y a des questions, comme je dis toujours dans mes cours, n'hésitez pas, interrompez-nous, posez des questions. Mais je pense que pour le déroulement, ça va. Donc, j'entrerai dans la première partie. Donc, premier tour de table sur toutes les questions, plus de définition. Je vais, pour ce tour de table-là, on l'a nommé, on a la chance d'avoir des personnes interprètes qui nous accompagnent. Je vais poser des questions en espagnol à nos panélistes qui vont répondre en espagnol et en français à celles qui vont répondre en français. Donc, ma première question sera pour Sophie. Donc, Sophie, sabemos que le développement du enfoque du féminisme décolonial est très associé à la région de l'Amérique latine. Et j'aimerais entendre en une réponse de quelques minutes. Nous savons que c'est peu pour pouvoir répondre à cette grande question, mais pour nous donner des des pautes. Une définition contextualisée depuis justement de l'Amérique latine. Te donne la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Et aussi, merci beaucoup à toutes les organisateurs et les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Première question, je veux remercier la traduction, que c'est un aspect fondamental pour assurer une décolonialité en la praxis féministe de tenir justement ces conversations. Donc, bien, le féminisme et les féminismes décoloniales, et là je fais la différence entre décolonial et décolonial. Décolonial, décolonial implicant plus la praxis de déshacer, non décolonialité persistente dans le monde contemporâne. Et aussi, par sa définition plus décolonialité en l'Amérique latine. Les féminismes décoloniales sont pluraux, et je crois que l'un des premiers points est que je crois que c'est hors de l'exercice d'avoir une seule définition. Je crois que j'ai beaucoup, mais je voudrais donner des pautes de ce qui signifie quand on parlez ou luttent, ou conceptualise des les féminismes décoloniales. Donc, un des aspects, además de la pluralité, c'est que le racisme et la colonialité sont en le centre du analyse, non? Et c'est quelque chose qui est fondamentale parce que la grande critique que font les féminismes décoloniales est justement à la blanquité du féminisme, aussi à la colonialité, que aussi peuvent être, à veces, certains féminismes alignés, comme, par exemple, un féminisme liberal. Le féminisme déscolonial latinoamericano, en particulier, promueve, entonces, une perspective antirraciste, antiimperialiste, anticolonial, interseccional des les féminismes de la Gayala et le Sud. Et ici, je voulais resaltar deux aspects, que, bon, que, 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 teóricas de l'Amérique latine, comme Derkis Espinoza Niñoso, Karina Ochoa, Maria Lugones, et autres colegas, et maraviveres, situan le lieu des féminisme déscolonial, ou les féminismes déscoloniales latinoamericanes, de la Via Yala, que es un lugar pre-conquista, un lugar imaginario, un lugar político, desde donde respondemos a esa pregunta de cuáles son esos feminismos nuestros. Lo nuestro voy a complejizarlo y matizarlo más en la segunda ronda de preguntas, pero hay una necesidad de distanciarnos de estos feminismos hegemónicos, de un feminismo que no toma en serio el antirracismo, que no toma en serio la colonialidad, y sobre todo posicionarnos desde el sur. Entonces, la Via Yala, por un lado, el feminismo descolonial latinoamericano es una geopolítica y su lugar es de la Via Yala. Por eso, por un lado. Por otro lado, una epistemología ha aportado mucho a las discusiones sobre quién conoce, para qué conocemos desde los feminismos. Entonces, aquí abrimos a los saberes desde otras poblaciones racializadas, también desde mujeres que no han participado en esas discusiones clásicas sobre el feminismo. Y aquí, por ejemplo, discusiones sobre la metodología, los métodos feministas, eso se vuelve un tema muy importante, una bandera del feminismo descolonial o los feminismos descoloniales de latinoamericanos. Entonces, por un lado, tenemos la geopolítica, que es desde la Via Yala, los del sur, y la pluralidad, desde dónde conocemos y cómo conocemos. Creo que también es importante distinguir que cuando hablamos de los feminismos descoloniales latinoamericanos, no debemos como de un asumir que el feminismo comunitario o el feminismo o los feminismos indígenas necesariamente se conciben dentro de ello. Creo que hay matices muy importantes que debemos siempre señalar. Y en eso, digamos, el campo donde yo trabajo en feminismo descoloniales en la geografía, y voy algunos años ya escribiendo sobre la geografía de feminista descolonial, en el cual yo lo he definido como una línea que analiza las articulaciones entre la colonialidad del género y el racismo con la construcción social del espacio. Entonces, eso para mostrarles cómo el feminismo descolonial latinoamericano comienza a permear diferentes disciplinas, y eso ha sido un giro epistemológico muy importante porque ya podemos aterrizar estas discusiones de antirracismos y anticolonialidad en nuestras disciplinas particulares. Y para terminar, para mantenerme dentro de los minutos que se nos otorga, sí quisiera, en esta línea de la geografía feminista descolonial, pues ahí lo que estamos trabajando mucho son los espacios, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los espacios de la geografía feminista descolonial? Diría que efectivamente la vía de los uno, el sur es otro, pero también estamos recuperando y dialogando con otras epistemologías como por ejemplo las geógrafas feministas desde la negritud o negras en posicionar a Méfrica Larina de Leila González también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por vamos a poner la mesa y obviamente el reto era grande de dar definiciones, las colegas van a seguir, pero solo resaltar y para hacer un hilo con lo que viene, pero la importancia de la pluralidad y de feminismos en su totalidad y descoloniales y lo que nos aportaste también en cuanto a la reflexión geopolítica, ciertamente, pero metodológica también que nos vendrá en lo que sigue, cómo estos cuestionamientos se aterrizan también. Así que muchas gracias otra vez. Si on poursuit avec Rose, toujours dans une perspective un peu comme on a débuté avec Sofía, de réfléchir au concept de féminisme décolonial et Sofía nos en parlait au pluriel notamment. Pourriez-vous nous parler de l'afroféminisme et féminisme africain aussi sous une perspective décoloniale, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et puis merci justement aux interprètes qui font un formidable travail qui nous permet de diffuser les savoirs au-delà de nos langues. Avant de commencer, je vais essayer de tenir les quatre minutes aussi. J'ai mis un petit rappel. J'aimerais, vu qu'on est en train de penser la solidarité internationale décoloniale, exprimer ma solidarité, et je le fais déjà sur mes propres canaux, à travers les hashtags africains en Ukraine, avec ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il y a plein d'étudiants africains et de populations noires en général qui subissent une fois de plus le racisme et les effets de la suprématie blanche. Je voudrais aussi exprimer ma solidarité à des enjeux très camerounais, donc des enseignants qui sont mobilisés depuis bientôt trois semaines maintenant sous le hashtag Cré-Morte pour revendiquer le respect de leurs droits, le droit à leurs salaires, le droit à leurs avancements, et aussi exprimer ma solidarité pour une situation très particulière au Cameroun aussi qui est une guerre qui se passe en ce moment dans la partie anglophone et qui, donc vous pouvez en savoir plus sous le hashtag An Anglophone Crisis. Donc, réfléchir au concept de féminisme décolonial avec la perspective afroféminisme et féminisme africain, comme l'a dit Sophia tout à l'heure, on ne peut pas parler d'un féminisme décolonial mais plutôt deux féminismes décoloniaux et réfléchir à ça sous le prisme afroféministe et féminisme africain au pluriel, féminisme africain, c'est penser en fait la colonialité du pouvoir et la colonialité du genre qui travaillent avec l'expérience des femmes noires à la fois sur le continent africain mais également en diaspora. Et il s'agit donc de penser à la manière dont elles luttent quotidiennement, collectivement ou individuellement contre toutes les manifestations de l'impérialisme occidental sur les points politiques, économiques et culturels. Et dans mon cas, c'est aussi lié à la manière, à une forme de positionnalité et à la manière dont vont s'articuler mon expérience en tant qu'enseignante chercheuse qui travaille sur ces questions-là et en tant qu'activiste puisque je suis aussi engagée auprès d'associations. Alors rapidement, je vais juste revenir rapidement sur la question de la théorie colonialité du genre, concept colonialité du genre, colonialité du pouvoir. Sophia l'a très bien expliqué tout à l'heure. Donc, colonialité du pouvoir vient de Kihano et ce concept de colonialité du pouvoir a été, on va dire, amélioré par Maria Lugones en parlant de colonialité du genre. Ce qui est intéressant, c'est que l'article de Maria Lugones sur la colonialité du genre s'appuie beaucoup sur les travaux d'une sociologue africaine nigérienne qui s'appelle Oyeronke Oyerouumi. Et donc, cette idée de colonialité du genre et du pouvoir vise à souligner deux choses concomitantes, à savoir que les dynamiques coloniales de la fin du 15e siècle ont durablement transformé les sociétés colonisées en y introduisant donc une hiérarchie raciale absolue avec les catégories blanches mises au-dessus et aussi à transformer la manière de penser les identités sexuées, femmes, hommes, non-binaires, etc. Et il y a eu tendance à rigidifier et à binariser ces identités-là. Et aussi, l'autre partie, c'est de dire que les rapports et les dynamiques coloniales ne disparaissent pas avaient l'accès des pays à l'indépendance. Donc, on pourra revenir dessus après dans les questions si vous voulez. Mais en gros, c'est pour dire, ce bref retour conceptuel pour dire qu'on ne peut pas penser les luttes des femmes noires en dehors de ce cadre puisque durant le contexte esclavagiste et colonial, elles résistent collectivement et individuellement contre le suprémacisme blanc qui les contraint à travailler, à accoucher, qui détruit les familles, qui les expolitent de leur terre, qui nie leur expertise. Et on voit aujourd'hui dans la diaspora comme en Afrique, la continuité des luttes féministes africaines et afroféministes puisque si on regarde en Afrique, ces luttes vont être incarnées par une personne comme Winnie Madikizela Mandela, Wangari Matai ou encore Aminata Traoré qui lutte à la fois contre l'impérialisme blanc mais aussi pour la justice sociale mais également contre les régimes souvent autoritaires en place. Et en France, on a les collectifs sociés, mais sinon, on a aussi des figures comme Assa Traoré ou Rahman Dieng qui luttent contre les violences policières puisque leurs frères ont été victimes malheureuses des violences policières. En gros, tout ça pour dire rapidement dans les 30 secondes qui me restent que penser l'afroféminisme et les féminismes africains sous la perspective décoloniale, c'est réinscrire les femmes qui luttent, les femmes noires qui luttent à l'intérieur de leur communauté et donc effectivement confirmer ce que Sophia disait tout à l'heure, se distancer du féminisme hégémonique blanc et bourgeois. Merci. Merci beaucoup, Rose. Je pense que j'ai beaucoup insisté sur la gestion du temps parce que j'ai de la difficulté moins avec la gestion du temps. Je ne veux pas mettre une pression trop grande sur nos panélistes. Vous pouvez c'est tellement riche ce que vous avez à nous partager. On peut avoir une flexibilité donc déjà. Merci pour ça. Merci, Rose, pour la réponse aussi puis pour le début la réponse d'avoir recadré aussi certaines choses, de nous rappeler puis bien sûr on est dans des réflexions qui sont conceptuelles mais qui se veulent aussi atterrir dans le concret et vous nous avez bien ramené à ce qui se passe aujourd'hui puis il y a plein qui ne se passent pas juste aujourd'hui mais de façon très concrète donc merci pour ces liens-là aussi par rapport à des luttes qui sont très actuelles et dans votre réponse toute la question de la justice sociale qui est en filigrane mais de la positionnalité aussi donc je pense que cette réflexion-là elle est bonne pour tout le monde qui est ici en fait depuis notre positionnalité beaucoup si on est en situation de privilèges et ce qui est notre cas nous certainement qu'est-ce qu'on fait avec ces privilèges également donc c'est pour la réflexion merci merci pour le partage de hashtag également vamos a seguir con una pregunta la tercera pregunta pour Noëlie donc Noëlie nous avons vu jusqu'à ce moment avec les répons de les deux collègues comme pour une partie le féminisme decolonial si a surgit ou peut-on dire une certaine emergent en Amérique latine mais non seulement comment se adapte à différents contextos à la fin comment nous permet repensar de façon critique certains conceptos et en ce sens quisiéramos savoir si pourrait-on parler de les vins de les points de condex si est que entre le feminisme ou les feministes decoloniales le antiracisme et le ecofeminisme Merci Merci Isabel Sé que non tengo mucho tempo mais c'est un honor pour moi d'être ici aujourd' partager ce espace avec des compagnies qui me ont inspiré dans mon cresciment et qui sont aujourd'hui la question que je planteais sur les points de rencontre entre feminisme ou feminisme decoloniales antirracisme et les ecofeminisme me evocan esta propuesta que tiene la feminista boliviana María Galindo que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista y me gustaría comenzar ahí porque creo que es en esa frase en la cual es una manera en la cual podemos aterrizar las maneras en que las feministas y los feminismos en línea con esta idea de los pluriversos que plantearon por ejemplo las compañeras las hermanas zapatistas se han intentado plantearse ciertos retos para entender lo que son los sistemas de opresión y entender que los sistemas de opresión a través de la mirada del patriarcado ha propuesto una serie de retos diferentes pero que nos invitan en primer lugar a escuchar qué nos pasa en los cuerpos y a mí me gustó mucho me gustaría comenzar ahí porque creo que como Sofía tanto Sofía como Rose decían anteriormente creo que los puntos de convergencia entre el feminismo decolonial el antiracismo y el ecofeminismo tienen mucho que ver con esta oposición con esta idea de encontrarse como para hacer sentido de lo que le pasa a los cuerpos cuando los cuerpos no son blancos cuando los cuerpos no son masculinos hegemónicos cuando tampoco son femeninos hegemónicos cuando no tienen cuando 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 son este cuerpos jóvenes cuando no son cuerpos este de clase media alta o alta o cuando no son cuerpos que no tienen una discapacidad no entonces o que tienen una discapacidad entonces creo que es realmente estos puntos de convergencia los que apunta la pregunta que ustedes me hacen tienen mucho que ver con esa idea y ese momento de preguntarse cómo es ese cuerpo del cual están hablando estos feminismos y de quién es ese cuerpo o sea cómo nos reconocemos nosotras en ese cuerpo y en ese contexto también surge esta otra pregunta que es quiénes somos nosotras y es en ese ejercicio de preguntarnos quiénes somos nosotras en el cual un montón de hermanas en las cuales yo personalmente me reconozco en términos de linaje como digamos teórico pero también emocional en ese sentido de como de realmente como reconstruir otra genealogía que empiezan a plantearse que para hacer sentido digamos de nuestras propias historias de nuestras memorias y de nuestros y de los retos que enfrentamos hoy necesitamos otras terminologías es ahí donde otra capacidad para nombrar el mundo otro marco que nos permite entender y nos permita como repensar quiénes somos nosotras y ese elemento yo quisiera hacer énfasis con eso porque tiene mucho que ver con una mirada y un andar colectivo para justamente tratar de responder eso y ahí me parece a mí que vuelvo a una de las contribuciones más recientes de una feminista boliviana su nombre es María Galindo de nuevo que me ayuda mucho a pensar en este punto ella plantea que ella entiende más bien el feminismo como bastardo y para mí la idea del feminismo como o más bien del bastardismo en el feminismo es fundamental porque nos permite de nuevo como mirar los procesos a través de los cuales los cuerpos no hegemónicos como decía Sofía están como disputándole al feminismo su contenido y su agenda política y también su estética digamos en sus propios términos y ahí recupero mucho porque este es un planteamiento que tiene una feminista indígena llamada Adriana Guzmán una feminista indígena boliviana y a mí me parece fundamental eso porque realmente creo que uno de los errores más grandes posiblemente que podríamos cometer al pensar los feminismos y la descolonización del feminismo sería entender al feminismo como tal como un proyecto no contestado como un proyecto coherente como un proyecto que no tiene ningún tipo de diferencias de poder internas al contrario creo que el feminismo tiene como principio digamos o los feminismos tienen como principio justamente unas historias de contención entonces y estas formas de contención de nuevo tienen mucho que ver con que el patriarcado y los sistemas de opresión operan de maneras diferenciadas sobre diferentes cuerpos en diferentes espacios y retomo mucho eso de lo que decía también Sofía pero también me parece a mí súper importante mencionar en este contexto algo que Rose mencionaba y es esta idea de la colonialidad del género para mí es interesante pensar en esta idea de la colonialidad del género porque a mí en lo personal me permite como mirarme a través y como en un espejo de lo que se ha llamado el feminismo sin ola que tiene que ver mucho con el feminismo con los feminismos indígenas con estos feminismos que no se ven en la historia en esa historia digamos colonial del género binarista blanqueado con ciertos roles y que más bien han venido proponiendo digamos desde siempre en esta idea de la memoria y del linaje también han venido proponiendo desde siempre que las relaciones con el mundo son totalmente diferentes y bueno a mí me parece que para terminar porque sé que ya voy a llegar a a los a mi límite de tiempo quería mencionar que creo que los feminismos indígenas los feminismos anticoloniales los feminismos antirracistas y en cierta medida los feminismos ecofeministas se encuentran cuando como que plantean retos para pensar e imaginar digamos ¿no? cómo queremos vivir este mundo ¿no? y cuál es el mundo que queremos construir y entonces nos invitan también como a pensar que nos invitan por ejemplo desde estas perspectivas también a pensar el extractivismo ¿no? o sea podemos imaginar la vida en un contexto en un sistema que nos oprime de manera racial de manera de género por nuestra clase por nuestra habilidad pero también en las maneras en las que se inscribe en la naturaleza es como una es una es una es una de las preguntas que que saldría digamos de esta de estas discusiones ¿no? y nada más para terminar esta mi mi esta prevención la interpretación pose problema no hay no hay interpretación si puede corregir Ok, je ne sais pas si elle est l'interprete, mais peut-être qu'il continue. Je dirais à Noélie, parce que c'est tellement intéressant, et je crois que nous essayons de résoudre l'interprete et de là on prend le temps pour terminer bien cette intervention, qui comme mes collègues est super important. Je passe au français moi aussi, on a bien vu dans la partie de la discussion qu'il y avait un problème. Est-ce que je comprends? On entend, c'est bon, c'est réglé. Noélie, c'est résolu, donc, prends le temps pour, si tu veux, et je sais que c'est pas facile de casser et de revenir à ta réponse, donc, c'est-à-dire que tu hilo et termine les idées que tu avais en mente, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Isabel. Oui, je voulais juste me donner à la table de nouveau une de les propos que fait Maria Galindo, comme vous pouvez voir, elle est vraiment très influente en mon pensant, et en comment je me sens et habite aussi le feminisme. Et je voulais seulement dire cela. Elle plantea en sa ultime livre, elle dit «Nosotras nous devons penser en ne pas de parler de droits pour commencer à parler de utopies, ne pas de parler d'inclusion et passer à parler de la révolution, ne pas de parler de la féminisation pour commencer à parler des patriarcalisation. On a vraiment pour moi, pensant de nouveau en diéragec dans ces projets de la féminisme sinola, de la descolonisation des les feministes, et de ces gén bio-ci de ces diverses, comme bien elle dirait en un moment avec sa organisation, ne se peut déscoloniser sans déspatrioriser. Merci. 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 En muitas coisas hiciste referencias a lo que dijo Sofía, a lo que dijo Ross. Y hay unos vínculos. Ciertamente, quiero nomas decir una cosa que me parece nomas para guardar en las reflexiones, cuando dijiste que necesitamos otra terminologia y otras maneras de nombrar el mundo. y nos viste nuevas maneras, nueva terminologie y nuevas maneras de nombrar el mundo en cuanto a voy a guardar revolución, estamos en una perspectiva de transformación real, y muchas gracias por eso. Nous allons passer à la dernière, notamment pour la moindre, intervención pour ce premier tour de table. Donc, Chamin, après ce que nous avons entendu des collègues jusqu'à maintenant, toujours sous le prisme des féminismes des coloniaux, on voit que, bien sûr, on est dans des regards, des perspectives critiques et on est aussi dans une réflexion de décolonisation des féminismes, mais aussi dans ce qui nous occupe ici de la coopération, de la solidarité internationale. Donc, on aimerait vous entendre un peu sur la notion de genre et développement dans la coopération internationale, les rapports nord-sud entre les féministes de ce secteur. Donc, la parole est à vous. Merci. Et je crois que pour l'interprétation, c'est résolu. Merci encore aux interprètes pour tout le travail. Merci. Vous m'entendez bien ? Génial. Donc, merci pour la chère mon enfant de m'avoir... Pour commencer, veuillez m'excuser. Donc, je voudrais reconnaître le fait que je vous rejoins ce matin depuis la côte ouest de l'île de la Tortue, où je me trouve dans les territoires non cédés des nations musquem, squamish et tseil, ouahoutoutes. Et également, je rends respect au premier peuple du territoire, les kungen, où j'habite régulièrement, notamment les communautés sanguisses Esquimalt et Vosanek. Et puis, avant toute chose, je pense qu'il est important de comprendre ce qu'on entend par la coopération nord-sud pour les fins de notre discussion aujourd'hui. Donc, quand on regarde le secteur international aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance de plus en plus à ce concept de ce qu'on appelle north-south cooperation, coopération nord-sud. et par exemple, chez les Nations unies, il y a cette idée qu'on accepte pleinement le fait que, excusez-moi, on accepte pleinement le fait que, excusez-moi, donc on accepte pleinement le fait que la coopération internationale, la coopération nord-sud a beaucoup de choses à voir avec l'agenda 2030 du développement durable. Donc, ça, c'est une définition qu'on voit souvent dans le secteur international. Mais ce que moi, ce que j'entends par une coopération internationale fondée sur les principes de féminisme décolonial, par exemple, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile, je trouve. C'est difficile dans le sens que ça exige un engagement plus fort, notamment de la part des parties puissantes à cette coopération, des parties qui sont, disons, financièrement beaucoup plus aisées, à faire un travail vraiment bien engagé pour recentrer les dynamiques de pouvoir. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on observe moins dans le secteur international. Très souvent, il y a certains gouvernements, par exemple, des gouvernements occidentaux, qui développent des projets de coopération internationale à des budgets très, très élevés. Il y a de plus en plus l'idée qu'on doit organiser nos événements dans des pays du Sud, des pays du continent africain ou des pays en Asie pour que ce soit plus facile, plus accessible pour les gens pour voyager, par exemple. Mais ceci dit, ce sont des développements, on peut dire, à un certain point, oui, c'est mieux que ce qu'on faisait avant, pour la plupart, faire venir les gens à des villes en Occident où on doit passer par des barrages de visa, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment, ça doit être de recentrer les pouvoirs, de reconsidérer comment on peut développer une plateforme plus égalitaire. Donc, c'est là qu'il y a le défi. Que ce soit les instances de développement internationales du gouvernement du Canada ou que ce soit notre gouvernement, c'est là qu'on doit travailler beaucoup plus à être, tenter d'être plus créatifs, tenter de produire plus de connaissances sur ces questions-là. Et aussi, holding authorities accountable. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, très souvent, l'autorité, le pouvoir, voyez, le pouvoir accorde aux détenteurs et détenteuses du pouvoir de se comporter d'une certaine manière où on prend une mesure et on célèbre la mesure qu'on a prise. Mais après, on ne comprend pas le travail à faire selon les principes, par exemple, de la tradition du féminisme noir de l'île de la Tortue ou, par exemple, Angela Davis, Barbara Smith, Alice Walker. Donc, toutes ces grandes penseuses de la tradition féministe noire de l'île de la Tortue, il y a quelque chose qu'elles disent toujours, c'est que le travail est un travail continu. Angela Davis, notamment, elle répète très souvent que le fruit de nos engagements aujourd'hui, on ne le verra peut-être pas durant nos vies. On le verra peut-être, ce sera nos enfants ou nos petits-enfants ou d'autres générations qui le verront, mais on doit faire le travail à faire. C'est ce genre de concept féministe intersectionnel, surtout de la tradition féministe noire de l'île de la Tortue, parce qu'aujourd'hui, on se réunit dans l'île de la Tortue également. Donc, ces principes-là sont très importants et également, je tiens à soutenir pleinement ce que disait Mme Rose Sendinguet à propos de la violence policière, par exemple, le travail qui est en train de se faire. Je fais un grand shout-out à Mme Robyn Ménard, par exemple, québécoise, qui a travaillé sur ce sujet et à d'autres personnes qui s'engagent sur ces questions-là. Et notamment, comme vient de dire Mme Ménard, les activistes en France, comme Assa Traoré, par exemple, ces engagements-là aussi ont une importance très particulière lorsqu'on parle de la coopération internationale. C'est-à-dire que les principes que ces spécialistes et ces collègues féministes qui apportent au discours féministe dans leur pays et la transformation qu'elles essayent d'achever a une importance très particulière lorsqu'on parle de la coopération internationale et les inégalités qui continuent d'exister dans ce secteur. Et pour conclure ma réponse, je voulais ajouter quelque chose. C'est que pendant très longtemps, dans les pays dits du Sud, notamment à ma connaissance dans les pays colonisés par les Britanniques, divide and rule, ça a été le principe le plus important. Et dans le secteur féministe également, il y a ce problème. « Divide and rule », c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendance dans la partie du monde d'où je viens, par exemple en Asie du Sud. Pendant très longtemps, les discours féministes avaient tendance à exclure beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes en raison des « fault lines », des « caste », d'appartenance ethnique et d'autres facteurs. Et aussi les femmes non cis normatives qui étaient catégoriquement exclues de ces discours-là. Mais aujourd'hui, dans la partie du monde d'où je viens, on observe quelque chose de très prometteur. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération d'activistes féministes qui sont fortement inspirés par les discours féministes noirs, notamment en provenance de l'île de la Tortue, et surtout inspirés par les mouvements comme Black Lives Matter, le travail de… Parce que Black Lives Matter, rappelons que c'est un travail de… C'est une mission développée par les féministes noirs, n'est-ce pas ? C'est un… It's a Black Feminist Movement. Donc, avec l'influence de ce genre de développement, et également des discours féministes indigènes provenant d'autres parties du monde, notamment chez moi au Sri Lanka, par exemple, j'observe des personnes intéressées par le travail de Madame la professeure Teresia Taïva, qui était professeure sur les études pacifiques à l'Université de Wellington, Teheranga-Waka, à Ottawa, et également les travaux de ces étudiantes. Madame Emalani Kess, qui est originaire de Hawaï, qui a écrit récemment un livre très intéressant, où elle parle d'une notion qui s'appelle kahiki. La notion de kahiki, je n'ai pas le temps d'expliquer. Je mettrai un lien tantôt. Ce genre de notions sont très importantes pour… Lorsqu'on pense à recentrer les pouvoirs, à recentrer les dynamiques de pouvoir dans le secteur international, et également en extension dans le secteur des relations internationales et affaires étrangères, par exemple. Donc, lorsqu'on pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la situation de l'Ukraine nous montre très bien comment le racisme ordinaire, le racisme de tous les jours continue à façonner les relations internationales, et surtout tous ces enjeux relatifs aux conflits, tout ça. Donc, en ce qui concerne la coopération internationale, il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on devrait faire, c'est surtout tisser ces liens entre les féministes intersectionnelles, surtout de l'Île-la-Tortue, et des mouvements féministes progressistes qui sont développés dans d'autres régions, et à part ce qu'on fait, ce qui est fait dans le secteur international, moi aussi je travaille dans le secteur international dans une ONG à Genève, à part ce qui est fait dans le secteur, les militantes féministes ont un travail très important à faire pour tisser les liens, pour renforcer nos liens avec nos collègues des différentes parties du monde, pour assurer qu'on continue à apprendre et à réapprendre, à faire du unlearning, en faisant une immersion dans nos expériences, dans nos traditions féministes différentes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important lorsqu'on pense à la coopération internationale d'une logique féministe et décoloniale. Je pense que, in the interest of time, j'arrêterai là. Merci infiniment. J'ai vu une question dans la partie de discussion, à savoir si on allait avoir une période de questions maintenant. Non, mais je vous invite à noter vos questions. Vous pouvez, si vous souhaitez les faire par écrit, les faire tout de suite, dans la partie de discussion, on va les maintenir. Sinon, gardez-les soigneusement. On va avoir la période de questions après le deuxième tour de table. Je veux, avant de passer la parole à Mounia pour la deuxième ronde, remercier. Merci Shamindra. Je voudrais juste, en fait, dire pour cette partie-là, remercier toutes les quatre. Mais Shamindra, il me semble qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que Noélie nous disait, on doit avoir une nouvelle terminologie, une nouvelle façon de nommer les choses. Et vous avez parlé des parties puissantes. Et souvent, on parle des parties prenantes, parties prenantes en coopération, comme si tout le monde était sur un même pied d'égalité. Alors que moi, je vais retenir ça, l'utilisation des parties puissantes et un peu avec ce que Rose nous nommait en termes de positionnalité, ce que les collègues nous disaient aussi. Et on a parlé aussi de privilèges. Bien, les privilèges sont aussi chez ces parties puissantes-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Et très certainement, ce que vous disiez de unlearning, mais de la déconstruction. Donc, aussi, dans le fait d'avoir des nouvelles bases, des nouvelles façons de nommer les choses, mais tisser des liens et arriver à un travail collectif, mais qui fait partie de ce collectif-là aussi. Puis je pense que c'est des choses qu'on va pouvoir discuter dans le deuxième tour de table. Merci encore. Mounia, la parole est à toi. Mounia, ton micro est fermé. Oui, c'était fermé. Je suis désolée. Alors bonjour. Merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je vois qu'il y a environ 188 personnes qui participent et ça, ça montre l'intérêt à la thématique que nous discutons aujourd'hui. Merci à nos panélistes pour la première partie qui a été un peu dans le sens de définir, sous leur perspective, sous leur contexte, ce qu'est le féminisme décolonial. Je voudrais, pour ma part, cadrer cet événement en rappelant que le comité québécois femmes et développement que je coordonne, développe ce partenariat au nom de la COSI avec la chaire de l'Université Laval parce que, au CQFD, notre stratégie favorise d'influer les rapports de pouvoir Nord-Sud de façon à favoriser plus de participation des Suds, et particulièrement des féministes des Suds dans les processus de réflexion et de décision autour des projets et programmes dans le cadre de la coopération internationale. Donc, je continue en rappelant que le féminisme décolonial est une théorie et une pratique qui sont en cours de co-construction. Et donc, notre table ronde participe à cette co-construction. Donc, la première partie que Isabelle a animée a permis déjà beaucoup d'idées intéressantes. Et ce serait intéressant de continuer avec notre panéliste, Shamindra Ouira Wardana, qui a déjà commencé à parler de la perspective décoloniale dans le cadre de la coopération et la solidarité internationale. Alors, on va continuer avec Shamindra en rappelant que, étant donné que le féminisme décolonial est en cours de co-construction, un des enjeux et des défis qu'il a à relever, c'est que ça reste plus théorique et manque de mise en pratique. Alors, étant donné que tous nos panélistes exercent chacune dans des contextes différents, nous aimerions savoir, depuis leurs propres expériences respectives, nous souhaitons qu'elles partagent avec nous des exemples de mise en pratique du féminisme décolonial. Alors, c'est dans cet esprit que j'adresse ma première question à Shamindra. Alors, de votre première intervention, Shamindra, nous savons déjà que dans vos travaux, vous avez réfléchi particulièrement aux solidarités transféministes et au féminisme intersectionnel et décolonial. Alors, plus spécifiquement, comment ces approches peuvent-elles nous éclairer pour adopter des pratiques transformatrices dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationale pour aller vraiment en pratique vers une perspective décoloniale? Merci, Mme Chahidi. Donc, c'est une question difficile, c'est une question compliquée. Je vais tenter de rendre justice à mon meilleur. Ça me rappelle, votre question me rappelle une discussion il y a à peu près une année et demie. J'ai enseigné pendant quelques temps à London School of Economics dans le programme de master sur le genre coopération internationale et aussi mondialisation et un programme de master. Et durant un cours, il y a une étudiante qui me demandait comment on pratique une pratique ou en anglais, une praxis, une praxis qui serait décoloniale et féministe. Et pour ça, pour cette question-là, donc, c'était une question pratique. Donc, j'ai donné une réponse plutôt, une réponse que je pensais qui était pratique aussi. C'est que si on veut travailler, par exemple, si on veut développer un plaidoyer activiste ou si on travaille dans le secteur international et si on veut faire une différence dans ce qu'on fait dans le cadre de nos engagements internationaux, si on est diplomate ou si on travaille pour Global Affairs Canada ou quelque part de ce genre, et si on veut que notre discours féministe soit également féministe, intersectionnel et décolonial, il doit inclure d'abord un certain nombre d'éléments fondamentaux. C'est ce que je pense. Donc, pour commencer, il doit être développé à partir d'une perspective progressiste et inclusive centrée sur la justice de genre, la justice sociale et la justice économique. Donc, notamment, la tradition féministe qui m'inspire le plus, le Black Feminist Tradition de l'Île-de-la-Tortue, c'est en fait, si on regarde les travaux des plus grands noms du féminisme noir en Île-de-la-Tortue, leur travail, les mouvements qu'elles soutiennent, les mouvements pour l'abolition, par exemple, ce sont des mouvements de justice sociale, ce sont des mouvements pour la justice économique. Et puis, certes, la plupart des fois, ces mouvements pour la justice sociale, économique et pour la justice de genre vont bien au-delà de la justice seulement pour les femmes noires. Si on écoute ces discours un peu plus, si on prend en compte ces discours dans le secteur gouvernemental, la société en entière bénéficiera. Et deuxième chose, si on veut développer un discours décolonial qui est féministe, il faut bien comprendre l'idée de féminisme intersectionnel. Donc, il faut assurer que notre féminisme soit intersectionnel. Donc, c'est un travail continu également. Ça dépend de la partie du monde où on est, le contexte local, etc. Rendre notre engagement féministe le plus inclusif possible et assurer qu'il soit un engagement qui n'exclut pas les femmes et les communautés qui sont marginalisées. Autrement, autre chose, c'est qu'inclure les femmes dans toute leur diversité, ce qui est tout à fait important. Ensuite, aussi, le fait de comprendre, prendre en compte l'importance du fait que nous vivons dans un monde qui n'est pas, qui est non-binaire, en fait. Donc, on essaie de, depuis longtemps, des discours féministes, là, bientôt, il va y avoir la commission sur le statut de la femme, Commission on the Status of Women à New York, organisée par UN Women, et tous leurs discours de gender mainstreaming, etc., sont, même aujourd'hui, après tout le travail qui a été fait par beaucoup de féministes intersectionnelles promenant de par le monde, même aujourd'hui, la façon dont on comprend les concepts clés des engagements féministes dans le secteur international, ça reste, quelque part, ça reste perdu un peu dans les années, dans les discours féministes des années 70, 80, et puis ça n'a pas avancé à ce niveau-là. Donc, très souvent, les discours féministes qu'il y a chez les Nations Unies, par exemple, ça part d'une place où on ne comprend pas suffisamment qu'on vit dans un monde essentiellement non-binaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un discours féministe intersectionnel à une base, à partir d'une base qui est centrée sur du binaire. Donc, ça, il faut comprendre tout d'abord. Donc, comprendre le fait qu'on vit dans un monde marqué par les non-cis-normativités, les non-hétéronormativités, surtout en ce qui concerne les communautés autochtones, dans les communautés indigènes, partout dans le monde, etc., il faut prendre ces réalités-là en compte. Et également, un discours féministe et décolonial, il faut surtout accorder la priorité à assurer que, qu'on garde un regard critique sur les systèmes oppressifs et qu'on continue à dénoncer, démanteler les multiples formes d'oppression et qu'on accorde la priorité à réimaginer des nouveaux avenirs, en fait, où les structures de pouvoir seront renouvelées, renforcées. Et récemment, il y a Angela Davis qui a fait la couverture d'un magazine, je ne me rappelle plus du nom du magazine, et là, elle parle d'importance dans ce reportage, elle parle de l'importance de l'optimisme à nos discours féministes décoloniaux. Donc, après, dernier point, en réponse à la question de Mme Chahedi, Mme Chahedi, pardon, dans certains pays, y compris dans le Canada, il y a des fois des centres de recherche et d'autres instances qui travaillent sur les logiques décoloniaux et ils font du bon travail. Il faut admettre que le travail est de bonne qualité, il n'y a rien à dire, mais ceci dit, si on regarde de près, justice de genre reste absente dans ces discours décoloniaux. Justice pour les communautés victimes de violences policières reste absente dans ces discours décoloniaux. Et puis, une sorte d'acknowledgement, une sorte de reconnaissance des non-cis-normativités, des non-hétéronormativités du monde reste absente dans certains discours décoloniaux. Et là, le travail qu'on fait avec une logique décoloniale reste décolonial en parcimonie. Ça, il faut vraiment continuer à le souligner également. Et puis, autre point, en dernière partie, c'est que je reviens à ce qu'a dit Mme Ndengue tantôt sur les violences policières. Il y a quelques mois, j'ai siégé dans une discussion qui était organisée par le gouvernement du Sri Lanka qui voulait inviter des... pour la réforme de réforme... pour un projet de réforme du ministère de la Justice. Il voulait inviter des officiers de l'enforcement de la loi, c'est-à-dire Law Enforcement Officials, provenant de la France, du Royaume-Uni, notamment de l'Irlande du Nord, etc. Et moi, j'ai dit catégoriquement, j'ai soumis un rapport également sur cette question, j'ai dit, violence policière dans ces pays-là. Les instances policières, leur travail, leur fonctionnement est marqué par un héritage colonial qui opprime les gens systémiquement sur des questions raciales, sur des questions de racisme, sur les questions de discrimination, sur les questions de genre, etc. Et également, par exemple, durant la guerre civile du Sri Lanka, pendant très longtemps, l'oppression contre les communautés tamoules, nous sommes au Canada, n'est-ce pas? Donc, au Canada, ça reste le pays aussi d'une grande communauté tamoule qui était venue ici, notamment en raison de la guerre civile du Sri Lanka, pour former les forces policières du Sri Lanka à l'époque, dans les années 80 et 90, qui a formé les forces policières, les forces de l'armée qui ont pratiqué de l'oppression systémique sur les communautés tamoules. Ces forces-là ont été formées par MySex, par Scotland Yard, par Royal Alstair Constabulary, etc. Donc, ces réalités-là, lorsqu'on parle de féminisme décolonial, coopération internationale sur les bases décoloniaux, on devrait toujours garder en tête, surtout nous, celles parmi nous qui viennent des pays du Sud. il faut prendre au sérieux ces réalités-là lorsqu'on parle de coopération internationale. Et pour conclure, rien n'est facile, en fait. C'est, comment dire, lorsqu'on parle de ces enjeux-là, ça peut paraître clair, ça peut paraître, le mot me revient en anglais, ça peut paraître straightforward, mais ça n'a rien de straightforward. Donc, lorsqu'on travaille sur ces questions-là, que ce soit dans le secteur universitaire, que ce soit dans le secteur gouvernemental, que ce soit dans le secteur non-gouvernemental, la voix devant reste marquée par beaucoup de défis, d'où l'importance des solidarités entre féministes intersectionnelles et entre les personnes qui veulent lutter pour la justice économique, sociale et la justice intersectionnelle, je dirais. À vous, Madame Chadi. T'en s'en mouillard. Merci. Je l'éteins à chaque fois pendant que quelqu'un d'autre parle. Désolée. Merci beaucoup, Shamindra. On retient de votre intervention que décoloniser, c'est un processus complexe, que ce soit qu'il s'agisse de décoloniser les savoirs, les pouvoirs, les pratiques en coopération et solidarité internationale. C'est un processus complexe de langue à l'aine. Je retiens particulièrement votre perspective qui signifie qu'il faut rendre l'engagement féministe plus inclusif des communautés marginalisées et des personnes, donc les personnes racisées et les personnes non-binaires et aussi de lier l'engagement féministe à la justice économique et sociale. C'est intéressant que vous ayez amené le cas pratique du mouvement féministe à l'île de la tortue où le mouvement des femmes noires dépasse le cadre juste féministe pour aller vraiment s'imbriquer dans la grande cause de la justice économique et sociale. Et vous avez mis l'accent sur le fait qu'il y a, qu'il existe des discours décoloniaux qui, jusqu'à présent, n'inclurent pas ce regard intersectionnel et inclusif et qu'il faut faire face à cela. Merci. Alors, sur la base de votre réponse, nous continuons vers une question, cette fois-ci que j'adresse à Noélie Guzman. Noélie, sur la base de votre propre expérience, je sais que vous avez une expérience importante avec Jezi René, je ne la prononce pas bien, qui est une organisation féministe autochtone paysanne et qui est vraiment un exemple très intéressant de coopération sud-sud. Alors, à partir de cette expérience, Noélie, comment cette expérience vous inspire pour nous proposer des idées sur comment les pratiques féministes décoloniales pourraient permettre de transformer les structures patriarcales, coloniales et capitalistes. Merci beaucoup pour cette question, Mouna, et merci, Chaminra, pour ce que nous présentais avant. Je pour répondre à la question que je me suis en train de faire aujourd'hui, je voudrais revenir un peu à un des éléments que je mentionais à la fin, c'est la idée de la coopération. C'est la idée de la coopération. C'est la idée quand les sentiers, les mots, les mots et les logicies que nous avons pour comprendre le monde et pour pour résister les multiples opérations que moldean nos les réalités sont capturées ou cooptées par le pouvoir. C'est une question fondamentale. C'est la question, nous pouvons entendre que resulta ou nous pouvons darnos compte de que resulta que últimement le pouvoir est très délicieux avec le féminisme, avec les discourses de la déscolonisation et en général avec les autres frontes qui ont été historiquement articulés pour la résistance et la lutte. Mais, ce qui signifie vraiment cela ? C'est ce que ce que j'ai dit en mes ideas, comme je pense, ce qui signifie ou plus bien me rappelle ce que les compagnies palestines comme les compagnies negres comme les compagnies indétences nous rappellent sur la déscolonisation. Et c'est que la déscolonisation et le féminisme sont un verbo, non sont une métaphore, non sont une retorique et ne peuvent être réduites à ce. Et c'est qui nous porte au premier élément à travers lequel je voudrais répondre à cette question. Et c'est la tarea pendiente que tenemos en le féminisme de des intelectualizar de des domestiquer de comment on peut comment comment on peut reimaginer et reinvent pour dés discipliner ? pour que deje de cette articulation conceptual de resistences, d'estétiques et de textualités qui ne peuvent pas être coûtées. Et dans ce contexte, je pense que nous devons commencer à penser à exceder la inclusivité et nous demandons comment nous débrouillons ce système. C'est en beaucoup de niveaux, c'est très paralisant. Et c'est à travers de là que je réponds à la question que me demandait Mounia. De la organisation Yacy René-G, de laquelle je suis partie, en laquelle, par exemple, j'ai un équipe maravillante, de personnes qui sont absolument vibrantes, énergétiques, et que sans elles, je ne pourrais ni siquiera m'imaginer parler de ces thèmes, c'est que je reviens à cette expérience. C'est à dire, c'est à dire, c'est en cette invitation à dés-domestiquer le féminisme et à dés-domestiquer et à dés-intellectualiser la dés-colonisation, que je regarde mes expériences en Yacy René-G. Et aussi, je regarde mes expériences en Yacy René-G et avec Yacy René-G a travers la vue de ce que l'on dit Audrey Lorde. Audrey Lorde nous donne cette réflexion à la table de comment nous pouvons penser comme «sisteres et « outsiders », comme « sisters », comme « sois-mères », comme «com·lisses », mais aussi, au même temps, avec un pied-à-terre. Et en cette tension, comme, de être une « sois-mères », de être une « sois-mères », mais aussi, être un « ex-demain », et en ce qu'on donne beaucoup de exercice, en digamos de horizontalizar los diálogos con las comunidades con quienes queremos trabajar de realmente explorar las maneras en las cuales realmente podemos no poner en marcha esta idea de la descolonización como verbo y no solamente como retórica no en concreto voy a voy a cerrar pronto mis ideas pero en concreto para mí para para mí para digamos si es que puedo hablar en nombre digamos de mi organización de jazz y reneje de la organización de la que soy miembro en uno de los elementos fundamentales en los cuales la descolonización y el feminismo se han operacionalizado digamos hoy y han cambiado nuestras maneras de ver e interactuar con las comunidades con las que trabajamos es el entender en los postulados del feminismo indígena cuando ellos y ellas plantean que el sujeto de que el sujeto digamos de su horizonte y de su agenda política es la comunidad y para mí eso es fundamental porque solamente cuando entendemos que la comunidad es un sujeto y un cuerpo político un cuerpo político además con una voz con una piel con unos órganos con y por supuesto con unas estructuras internas de poder que nosotras podemos entender cómo el poder puede desarmarse no y cómo nosotras podemos articularnos fortalecer y también reimaginar ciertas prácticas de manera colectiva para para pues desarmar y desmantelar estructuras de poder no en ese sentido también me parece me parece fundamental mencionar que uno de uno de los elementos que mencionaba chamindra no es esta idea de la de la justicia interseccional no qué significa realmente esta esta justicia interseccional especialmente en un contexto en el cual las identidades han sido o más bien son presentadas como ancladas no como ancladas como física como fijas perdón y también como naturalizadas no entonces en como tal vez a través de la comunidad como un ente vivo como un agente plural no como una gente en constante contestación también podemos pensar en desestabilizar las categorías de la identidad para más bien pensar en la resistencia no o sea cómo otra vez es esta idea de mirarnos a los cuerpos a los cuerpos digamos pero los cuerpos colectivos no con los cuerpos comunitarios en este sentido y pensar qué es lo que nos hace sentido y qué es lo que nos funciona digamos a cada una y a cada comunidad en sus diferentes espacios no brevemente solamente quiero mencionar que para nosotras esto ha significado en concreto preguntarnos qué es preguntarnos entre nosotras pero también preguntarles a las compañeras de las comunidades con quienes trabajamos qué es lo que funcionaría para ustedes no cuáles son las agendas de lo que ustedes quieren hacer qué qué es lo que ustedes quisieran en lo que ustedes quisieran trabajar y cómo no y cómo nosotras podemos articularnos de nuevo como cómplices como sisters y outsiders no en esta dinámica significa esto en algún momento en un contexto pandémico por ejemplo enviar este algunos medicamentos que eran necesarios en ese momento para las comunidades en ese momento significa significa en alguna medida que sé yo colaborar en la gestión de ciertos fondos para ciertos para para facilitar digamos ciertas actividades o ciertos espacios en los cuales se tratan temas que son esenciales para estas comunidades significa entender que cuando la amazonía se quema no solamente se quema digamos los árboles o los animales pero también se queman en muchos casos las las esperanzas y las ideas del futuro de muchas de muchas generaciones de comunidades que viven ahí en qué significa escucharnos entre nosotras no entonces creo que para mí la idea fundamental digamos de de esta idea de cómo las prácticas feministas pueden transformar gira mucho en torno a la radicalidad de escucharnos entre nosotras no de escucharnos entre nosotras de mirarnos entre nosotras de de contestar la cooptación y de no cederle tampoco ni en el ni en digamos el campo semántico es decir en la vía de las palabras ni en los ni en lo estético ni tampoco en lo afectivo este nuestro proyecto y nuestra agenda feminista y de colonial o anticolonial al poder no entonces nada creo que creo que lo dejo ahí como una pequeña provocación pero obviamente me encantaría seguir expandiendo en las preguntas gracias merci beaucoup noely donc votre réponse inscrit dans la continuité de celle amené par chamindra y j'en retiens que pour vous y les langues le plus important c'est de désintellectualiser notre approche la sortir du local en allant au delà de l'inclusion pour penser à démanteler le système dominan et dans ce cadre là vous votre idée est d'encourager à penser en sort en sororité et en un agent externe parce que cela nous permet un regard sur la personne ou sur le groupe avec qui on travaille et dans une approche qui va vers le verbe vers l'action et non seulement se limiter à la rhétorique et vous avez amené un exemple très intéressant sur la base de votre pratique c'est par exemple de comprendre l'importance du postulat de la communauté quand entre l'idée de penser le sujet en tant que communauté chez les autochtones par exemple partir de cela pour réinventer les manières de démanteler les structures du pouvoir c'est un début très très important merci beaucoup cette contribution nous nous éclaire et donc je vais y aller avec une question cette fois ci sera la base de votre expérience rose dengue et votre expérience au cameroun plus spécifiquement donc à partir du contexte de vos activités avec des ong au cas au cameroun où vous avez participé carrément à la création d'ong féministes comment de telles expériences et de telles pratiques organisationnelles peuvent être pour nous inspirantes en termes de pratiques de coopération et de solidarité internationale sachant qu'il y a dans notre secteur la présence des rapports de pouvoir nord sud pèse beaucoup et et en sachant que beaucoup d'ong féministes décoloniales ne sont pas tellement présentes dans dans le secteur de la coopération internationale comment on peut se projeter d'une dans une perspective de changer cette réalité et de façon à favoriser plus de présence plus de place à des ong des coloniales comme partenaires de nos organismes de coopération internationale et comment on peut aller vers et influencer les rapports de pouvoir pour favoriser plus de poids plus de présence plus de pouvoir à nos aux ong des sud voilà Merci Mounia pour cette question Chaminra et puis Noélie ont déjà bien brossé le portrait de ce que ça veut dire penser en termes de solidarité féministe décoloniale je vais juste redire encore une fois que vraiment c'est ma manière d'approcher cette idée de la solidarité et de ce que Noélie a dit alors la sororité de la complicité sur cette question de la coopération décoloniale la coopération internationale décoloniale est liée aussi à ma positionnalité c'est à dire à celle d'être une universitaire une activiste et à l'intersection de cette identité de femme africaine noire migrante et donc qui est qui est dans qui se situe dans plusieurs positions et de comment faire de cette différente positionnalité un outil un levier d'émancipation pas pour moi seulement mais en fait pour les communautés auxquelles auxquelles je me rattache les communautés politiques auxquelles auxquelles je me rattache et en général mon objectif est double dans 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 cette approche dans cette collaboration que j'ai avec les soeurs militantes alors j'ai aussi co-créé un collectif sautier en france mais que j'ai dû quitter parce que je venais ici et dans le cadre de ce dont vous parliez qui est la coordination féministe camerounaise que nous avons co-créé en septembre 2021 suite à la mort d'une survivant des violences sexuelles et sexuées avec des organisations locales l'idée est double c'est de pratiquer une solidarité une solidarité une coopération la moins extractiviste possible basé sur les agendas des organisations locales et collaborer et entraîner une collaboration qui est de l'ordre vraiment de la complique de la complicité parce qu'il ya en fait deux ongles on va dire deux ongles de coeur du problème ici c'est d'une part le financement et d'autre part la sécurité on a beaucoup parlé de violences policières il se trouve qu'au cameroun on est dans un état autoritaire on est dans un état qui réprime sévèrement toute vérité de manifestation avisée et donc je ne peux pas penser on ne peut pas penser la collaboration là bas avec les 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 organisations locales sans penser à alors à la sécurité des activistes puisque comme beaucoup d'états autoritaires c'est un état patriarcal et homophobe donc je vous passe tous les tous les adjectifs qui pourraient s'ajouter à la suite donc donc pour moi ce que ce que ce que je sais est ce que je pourrais inviter en tout cas les organismes de coopération internationale qui souhaiteraient travailler vraiment dans une perspective décoloniale avec des des organisations locales c'est de privilégier souvent les petites structures parce que souvent les petites structures sont celles qui font vraiment le travail de terrain mais elles n'ont pas beaucoup de visibilité parce qu'elles n'ont pas de moyens financiers et donc pas de moyens humains pour s'atteler par ailleurs à un travail on va dire de communication professionnelle sur leurs activités parce que très souvent on va financer des grandes ong représentés par des femmes qui sont souvent des femmes issues de la bourgeoisie je le dis sans enfin je le dis avec ma liste parce que moi même je veux dire je m'inscrirais dans cette catégorie là mais qui en fait sont souvent proches du pouvoir et qui dit proche du pouvoir dans un contexte autoritaire dit captation des fonds captation de la visibilité mais pas réellement travail de terrain je pense qu'il faut qu'on ait aussi l'honnêteté de le dire et ça revient à cette à cette à cette idée de la cooptation évoquée par par noélie et puis par 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 charminera qui est que quand on est face à cette cooptation quand on favorise cette fois cette cooptation en finançant ces grands organismes là ces ong là ce qu'on favorise c'est d'invisibiliser de terre les les femmes qui font le travail de terrain et souvent notamment par exemple les femmes rurales donc il faut vraiment penser cette question il faut repenser la question du financement par exemple en termes de procédures souvent les procédures de demande de financement on voit bien quand on regarde les papiers que c'est élaboré dans des bureaucraties qui ne savent rien de des structures de terrain il ya notamment des financements où on demande pour que des associations et accès au financement d'avoir eu déjà un financement avant excusez moi mais des petites associations qui ou des activistes se tuent à la tâche souvent ne sont même pas forcément payés elles n'ont pas le temps de courir après de financement en financement et dans ce cadre là par exemple moi actuellement ce que j'essaye de mettre en place progressivement c'est de mêler cette activité militante avec les soeurs dans le cadre de mes recherches pour pouvoir postuler à des bourses qui me permettent de faire de la recherche action et de soutenir donc les soeurs là bas mais à partir d'un agenda on va co-définir et cet agenda est centré d'abord sur leurs besoins et si des organisations de coopération internationale veulent réfléchir à ça je pense que c'est vraiment pensé dans en ces termes là pour la pour le financement c'est de 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 d'essayer de cibler des petites structures et surtout de baser les critères de financement sur le travail fait qui peut être documenté parce que moi par exemple ces structures là le peu qu'elle rende visible quand on voit on voit qu'elles peuvent documenter le travail qui fait et si on base ça sur déjà le travail qui peut être documenté qui peut être fait pour obtenir les financements je pense qu'on ferait avancer beaucoup de choses sur ce plan là le deuxième volet qui est le volet de la sécurité je vais vous pour la petite histoire je vais vous dire comment est créée la coordination féministe camerounais alors qu'il n'est pas une ONG qui est pour l'instant un groupe de travail c'est quelque chose d'assez hybride qui n'est même pas officiel dans le sens on n'a pas déposé des statuts etc mais on travaille on braconne je pense que on parlait tout à l'heure je crois que c'est Noli qui a parlé de bâtardise d'une 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 féministe bolivienne qui d'essayer de contourner toutes les toutes les comment dire toutes les difficultés en braconnant en essayant d'entrer par la fenêtre et même par des interstices s'il le faut donc nous on crée la coordination parce qu'en septembre il se trouve que mirabel lingome une jeune femme de classe populaire donc pauvre est au coeur d'un scandale politique malgré elle c'est à dire qu'il y a une sextape qui est diffusée ou un leader politique dit que c'est elle sur la sextape en sachant très bien que c'est pas elle et là il y a tout un emballement autour de cette question là elle est harcelée elle est cyber harcelée elle est menacée et au terme de ça elle a même été violée malgré tout ça mirabel courageuse porte plainte pour le viol pour le cyber harcèlement etc elle continue d'être menacée elle n'est évidemment pas protégée puisque étant de classe populaire il n'y a pas vraiment de grand monde on va dire de visite qui se saisit de son de 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 son combat et de son cas et donc mirabel décède dans des conditions qui restent assez douteuses aujourd'hui on ne sait pas si c'est on soupçonne un empoisonnement on ne sait pas si c'est un suicide ou si elle a été tuée et est là dessus donc il y a trois jeunes femmes camerounaises qui veut cameroon et qui décide de manifester devant le ministère qui est censé protéger les droits des femmes qui s'appelle le ministère de la promotion de la femme et de la famille et elle elle manifeste et moi je vois cette vidéo qui apparaît il y a deux donc deux jeunes femmes et une qui filme qui manifeste devant ce ministère et je pour faire le travail sur le cameroon genre et politique je sais que c'est un système autoritaire et peut être dans d'autres milieux militants on avait des camarades emprisonnés parce qu'ils ont manifesté ou parce qu'ils ont eu l'intention de manifester donc comment je vois ça mon coeur mon son ne fait qu'un tour parce que je me dis elles sont en train de se mettre en danger il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose parce que là elles font le taf pour nous autres qui sommes ici par exemple en diaspora pour les autres qui sont en cameroon qui sont chez elles mais il faut absolument et donc moi je réussis à rentrer en contact je fais tout pour rentrer en contact avec ces filles et je leur dis je viens de voir ce que vous avez fait j'ai envie de vous dire merci donc je vous dis merci mais surtout qu'est ce que je peux faire comment je peux m'assurer que vous soyez en sécurité parce que ce que vous venez de faire là je ne suis pas sûr que les retombées ne soit pas qu'on vienne vous cueillir chez vous demain ou après demain et c'est comme ça que dans le fil de la discussion on commence à construire à partir moi le peu de carnet d'adresse que j'ai on commence à construire une campagne de pub parce que je sais que s'il ya quelque chose que je peux apporter c'est la visibilité que cette visibilité peut être une forme de protection et donc c'est comme ça quand de fil en aiguille on commence à discuter et au terme de deux trois semaines de discussion de co-construction de campagne contre les violences basées sur le genre on se dit bah en fait pourquoi est ce que on ne mettrait pas ça on ne formaliserait pas ça un peu plus on est tout féministe dans ce groupe là on appartient à des organisations différentes pourquoi on ne mettrait pas nos organisations on ne créerait pas cette plateforme de coordination féministe camerounaise réunissant des femmes en diaspora et au Cameroun et de commencer à réfléchir à co-construire un agenda commun à essayer de réfléchir à comment renforcer les capacités locales sur le terrain et il se trouve que plusieurs jours à plusieurs semaines après en rediscutant avec les filles dessus elles m'ont dit qu'elles ont eu vraiment peur et que vraiment le fait que je sois venue vers elle et que je leur ai dit il faut qu'on fasse quelque chose il faut trouver les moyens en fait ça les a vachement rassurés parce que quand elles sont arrivées c'était deux il y en avait une qui filmait elles m'ont dit il y a des femmes qui ont voulu les rejoindre et là il y a eu l'armée qui est apparue qui a dissuadé ces femmes de rejoindre et comme au Cameroun on sait que si vous vous mobilisez collectivement vous pouvez vous faire arrêter ces femmes ne les ont pas rejoints donc il faut penser les mécanismes de solidarité en pensant à la sécurité des activistes notamment en contexte autoritaire qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention maintenant par exemple à chaque fois qu'il y a une action qui est pensée on en discute à ensemble et on voit si c'est vraiment et c'est celle qui sous le train qui nous disent si c'est si c'est judicieux par exemple pendant la coupe d'afrique des nations on voulait mener une campagne contre les violences basées sur le genre notamment avec des activistes qui voulaient aller au stade et qui voulaient montrer leurs t-shirts mais on savait que le pouvoir était tellement sur les dents que c'était dangereux donc on leur a dit écoutez c'est dangereux mais si vous décidez de le faire il faut nous prévenir bien en amont pour que nous on puisse prévenir nos réseaux et dire il y a ça qui va se passer donc soyez prêts à tweeter à faire le maximum au cas où elles sont arrêtées finalement c'était trop dangereux on a laissé tomber donc on négocie comme ça pareil on voulait faire un flash mob pour les 16 jours d'activisme mais elles sont au moment de ce flash mob est arrivé dans un carrefour il y avait plein de policiers le plus sécuritaire était de step back donc c'est vraiment toutes ces questions de prévention mais aussi après on avale réfléchir aux mécanismes de protection et de soutien en cas d'arrestation etc. donc penser à avoir des collectifs d'avocats ce que nous on n'a pas encore mais voilà c'est vraiment tout ce travail là donc c'est une sorte de charge mentale qu'il faut avoir et que quand on est privilégié et je crois que c'est chaminera et puis on parlait tout à l'heure on parle pas de parties prenantes des parties puissantes en fait de par ma situation diasporique je suis relativement protégé donc je suis relativement partie puissante de cette grande de cette grande entreprise et donc la charge mentale de la sécurité bah quelque part c'est normal que ce que ça m'incombe de veiller sur mes soeurs c'est ça aussi en fait pour moi cette idée de manière très pragmatique du féminisme d'une praxis féministe décoloniale je vous remercie merci beaucoup rose donc c'est vraiment très intéressant l'exemple par lequel à partir d'une situation concrète dans votre pays vous avez amené l'aspect crucial de la sécurité donc trois éléments ont été vraiment clés dans votre intervention la positionnalité le financement la sécurité des personnes activistes pour nous dans la coopération internationale la positionnalité n'est pas un terme très courant rose est-ce que vous pouvez le définir en quelques mots parce qu'il faut le traduire autrement c'est pas un terme très courant dans notre secteur ok alors la positionnalité c'est le fait alors on a parlé beaucoup d'identité par exemple on va dire que la positionnalité c'est le fait d'avoir plusieurs identités notamment c'est à dire moi je suis né et de nationalité camerounaise j'ai grandi en partie au cameroun et puis j'ai migré vers la france et donc je suis passé de camerounaise africaine à africaine migrante et donc à noir en france par exemple ça donne déjà une autre perspective parce que en france qu'on regarde quand on me regarde avant tout c'est le fait que je sois une femme noire donc je suis passé de femme africaine à femme noire et puis en migrant au canada par exemple je peux rajouter notre positionnalité qui est femme noire migrante africaine camerounaise et francophone donc c'est toutes ces identités là et souvent très souvent nous toutes et tous on se situe en fait nos identités se situe notre position se situe à l'intersection de plusieurs identités et donc de plusieurs enjeux sociaux économiques et politiques j'espère que c'est plus clair merci beaucoup rose donc traduit dans notre secteur la positionnalité va être surtout une problématique en étant consciente dans notre de notre position dans les rapports de pouvoir et de comprendre comment développer une stratégie pour atténuer ce pouvoir qui est existant mais de l'atténuer pour favoriser la participation des personnes et particulièrement des femmes dans les pays du sud donc vous avez mis l'accent sur l'idée de privilégier les petites structures et vous avez mis l'accent sur le fait que les procédures de financement sont élaborés entre bureaucrates et ne favorise pas la plupart du temps et les petites structures qu'on devrait un peu plus intégrer comme partenaires dans dans notre secteur alors on s'en va vers notre dernière question de ce panel et elle s'adresse à sofia zaragossa et sofia et comme vous le voyez dans le déroulement de la de cette table ronde nous avons eu plusieurs exemples puisque les participants viennent de pays et continents différents alors nous avons eu plusieurs exemples concrets d'actions et de pratiques féministes décoloniales dans différents contextes nous avons aussi vu qu'il y a différents obstacles et limites notamment en raison de différents rapports de pouvoir qui qui persistent incluant et particulièrement les rapports entre les nord et entre les sud mais aussi incluant les rapports de pouvoir liés à l'organisation même de la coopération internationale alors sofia dans ce contexte on peut se demander si la coopération internationale peut être décoloniale est ce que c'est réaliste et et dans cet esprit comment peut-on réviser à la base les balises et les critères des partenariats pour que les organismes les organisations féministes décoloniales soient plus présentes et que une approche décoloniale qui atténue les pouvoirs de nord sur les sud et muchas gracias pour pour esa tremenda pregunta je crois que va en línea de muchas preguntas que están sobre la mesa en torno a las dinámicas descoloniales particulièrement en el norte et des mirades occidentales par exemple les preguntes si est que la academia se peut descolonialiser et c'est de cierta forme la descolonial a permeado en muchos ámbits mais comme je l'ai dit les panelistes qui viennent avant de mire et puis il faut tenir cette discussion avec beaucoup de attention et de manière très rigoureuse une des formes que j'ai pensé pour répondre à cette question c'est que nous avons besoin de plusieurs questions sur la table et plusieurs questions prévues pour moi d'abord nous situer dans un féminisme incômodo ou une incomodité et c'est ce qui est totalement opusé à les féminismes de moda, liberales, neoliberales, de lean-in feminism et c'est ce qui est de cette coopération que nous avons parlé cette soirée donc c'est en cette incomodité pour pouvoir avoir des discussions incômodes parce que ça implique ce choque de posibilité entre toutes et ça implique pluraliser notre regard et surtout desesencialiser justement ce que me semble que dit Chamindra sur les identités mais aussi desesencialiser les espaces et les espaces et les espacialités donc je crois que le premier et pour ceux qui nous avons travaillé en la coopération, la coopération fonctionne et est une structure que tant le fonctionnement de sa personale, de ressources humains, mais aussi en la retórica et en sa praxis est permeable totalement par pratiques qui les amassent. Finalement, on a la traine de l'intention et c'est une question. On a la traine de la coopération continue de semorrer dans l'intention, Il faut-on peut compliquer tout le traitement international, la capacité de la coopération internationale, la raison d'être, la raison d'être, le monde en terminer politiques, historiques et geographiques, vraiment requiert de repensarse totalement. Je crois que il y a deux thèmes que j'ai vu que encore sont espacés de muita tension. Un c'est la persiste, je vais à parler du développement. Je crois que c'est un terme que, au moins en Amérique latine, et depuis la écologie politique, les différentes lignes de écologie politique, mais aussi en géographie critique et économie féministe, c'est un terme que cada vez se usa moins. Et là je crois que j'ai une certaine tension de ce que l'on parle de Noëlita, de ce que l'on utilise quand on a différentes perspectives ontologiques, totalement différentes et parfois antagônicas. Donc, je crois que hace poco nous invitarons certaines féministes de Amérique latine, de la ligne descolonial, pour parler justement de la relation entre Europa et Amérique latine. Et un des thèmes de l'entreprise, c'est un terme très difficile, parce que l'entreprise, comme je vous mentionne, c'est un terme que, c'est un terme que nous utilisons beaucoup, et plus bien utilisons termes et propositions sur la mesa, comme la agroécologie, et même d'autres propositions pour parler de corps, de territoire, de espaces aquatiques. Donc, là, il y a des tensions latentes. Et la autre tension, que ça, je crois que l'on fait très bien les féministes communautaires et indétences, c'est le question du feminisme liberal et neoliberal, de ces discours de, encore, de empoderamiento, des de l'individual, que ça permet, et encore, dans tous les instruments de gênero en la coopération, c'est-à-dire, tous les instruments internationales pour la défense des droits des femmes, qui sont encore plus binaire, plus cisgèneres, plus heteronormaux, et, surtout, ils se basent en logiques de un système de gênero très liberal et très occidental. Donc, aussi, ça signifie repenser, bon, si on va faire coopération, avec les instruments, avec les marques internationales, parce que, recordons, aussi, le marco des droits humains est très questioné, des autres théories, non seulement la descoloniale, mais aussi la théorie indétene, qui questione cette nécessité de être reconnaissé et de être inclusé. Donc, pour le développement, le féminisme liberal, les questions de inclusité, de reconnaissance, ce sont les grandes questions, je crois, de où on est discuté la descolonialité. Et je crois que, avant de penser si pouvons descolonialiser la coopération, ces sont les questions que nous avons que faire. Alors, une autre question que j'ai posé sur la mesa et pour le débat, c'est ce de la solidarité, la solidarité et la transnation. Et on voit que le féminisme, ou les féminismes descoloniales latino-americanes, déjà se étaient preguntant sur si, effectivement, les propositions de Chandra Mohanty, sur ce féminisme transnation, est possible. Et il y a grandes critiques de, de que si realmente se peut lograr eso, parce que se nécessite une relation de cuentas distinctes, si estás en el norte versus si estás en el sur. Entonces, han existido fuertes cuestionamientos desde hace un tiempo ya. Si realmente el féminisme transnacional lo que hace es obviar esas preguntas duras, gruesas, y simplemente llegar a un deseo, ¿no? Un deber ser de féminisme, como es la interseccionalidad un día, que estoy de acuerdo con mis compañeras que hablaron antes de mí de que ha sido totalmente coaptado, y a veces yo sí siento cierta incomodidad de que se hable de la interseccionalidad antes de que se hable de temas y la rendición de cuentas de la blanquitud en la cooperación. Y quizás uno de los otros temas que me gustaría plantear, ¿no? Dentro de esta incomodidad y las incomodidades dentro de los feminismos que son necesarios para hablar de ciertas descolonialidades, es esto de desencializar no solo la identidad y los cuerpos, sino también los espacios y las geografías. Y eso tiene que ver con mi propia posicionalidad como mujer migrante entre Estados Unidos y Ecuador, una migración que comenzó a los cuatro años y que siempre estoy entre un pie en el norte, un pie en el sur. Y la necesidad de pensar en la posicionalidad de las personas migrantes o la diáspora y lo que eso implica para deshacernos de este binarismo norte y sur. Entonces, no todo lo que se produce en el sur es descolonial y no todo lo que se produce en el norte es colonial. Eso es necesario para poder tener esta conversación, sino simplemente de nuevo caemos en estos binarismos que ya se han cuestionado acá. La posicionalidad de la migración y de los migrantes o las personas migrantes es clave. Yo creo que ahí vemos ya Sonia Álvarez y otras han escrito sobre la translocalidad, la translocación, qué ocurre cuando viajamos con teoría feminista entre el norte y el sur y cómo la teoría va a ir cambiando a la medida que vamos viajando con esa teoría. Y eso creo que es un elemento muy importante para esta discusión porque pone sobre la mesa la multidimensionalidad, digamos, de sujetos o sujetes y experiencias de vida que muchas veces son transculturales. Es decir, si vemos y si partimos desde una posicionalidad de la translocalidad, se hace muy difícil caer en esencialismos geográficos, que sostienen estas ideas fijas sobre la colonialidad. Y eso efectivamente resulta en una incomodidad epistémica, pero creo que esa es la única forma que vamos a poder realmente salirnos de estas preguntas y de buscar respuestas a preguntas tan gruesas como si se puede descolonizar la cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Entonces, con tu intervención, terminamos el turno de la mesa. En realidad, tú has hecho un acento en la importancia de repensar nuestra situación en completo. Por ejemplo, el término de desarrollo se utiliza de menos en menos en su país y en su región. y es muy expresivo de la tensión, de los debates en cours. Tú has señalado la importancia de reflexionar sobre el cuadro internacional en el rendimiento más inclusivo de los autobuses. Tú has señalado que la idea o la acento de la intersexualidad ha sido cooptada y que en ese espíritu, hay que repensar muchos aspectos, por ejemplo, desensualizar los cuerpos, las personas, los grupos, y, por ejemplo, repensar la posicionalidad de las personas migrantes. Entonces, autant de preguntas que presenten realmente des desafíos concrets para repensar la cooperación internacional en un espíritu décolonial, intersexual y feminista. Alors, je ne veux pas faire ça long, mais je vais récapituler très rapidement en mettant en lien un peu la synthèse de la première partie de ce débat avec la synthèse de la deuxième partie pour qu'on puisse aller vers la discussion. Grosso modo, on peut dire que cette table ronde a montré à quel point il y a une diversité de féminisme décolonial. Il y a le principe général, mais sous la perspective de chaque panéliste et selon son contexte, son expérience, son expertise, l'approche du féminisme décolonial est plus ou moins différente. On a beaucoup insisté sur l'importance de revisiter nos histoires, nos mémoires, nos défis, pour que nous puissions élaborer une nouvelle terminologie pour nommer qui nous sommes, c'est-à-dire un nouveau regard collectif sur soi et sur le groupe. On a parlé de rendre l'engagement féministe plus inclusif des communautés marginalisées, les personnes racisées, les personnes non-binaires, et de lier cela à la justice économique et sociale. On a parlé de désintellectualiser notre approche, la sortir du local, en allant au-delà de l'inclusion pour penser à démanteler le système et les structures dominantes. On n'a pas aussi mis l'accent sur le fait que les discours féministes, dans certaines pratiques et dans certaines régions, ont tendance à exclure. Mais quand même, ce qui annonce un nouvel horizon, c'est qu'il y a une nouvelle tendance inclusive, intégrant le discours des féministes autochtones, par exemple. Et donc, on a aussi insisté pour impliquer plus des ONG féministes qui ont une approche décoloniale. On a insisté sur l'importance de réfléchir à la sécurité des ONG activistes et sur l'importance de privilégier les petites structures. Et la dernière intervention est allée vers un regard encore qui nous appelle plus globalement à repenser notre situation au complet et à réfléchir sur le cadre international de la coopération et de la solidarité en le rendant plus inclusif des autochtones, en y corrigeant même l'approche de l'intersectionnalité. Alors voilà. Donc, par cette synthèse, j'invite ma collègue Isabelle à voir s'il y a déjà un début de discussion et de questions et de réflexions dans le chat. Et comme ça a été dit au début, nous n'attendons pas des cent... plus d'environ 128 personnes qui sont encore présentes autour de la table. Nous n'attendons pas que des questions, nous attendons de votre part aussi des idées, des réflexions, parce que, comme on l'a dit, le féminisme décolonial est en co-construction et nous sommes toutes et tous en train de le co-construire. Isabelle? Oui, merci. Déjà, un petit point par rapport au temps, parce que les deux tours de table ont été très stimulants, très riches. On est déjà, en fait, on avait planifié tout naïvement un 40 minutes de discussion et d'échange, mais il y a eu énormément de choses qui sont passées. Puis là, il y a déjà midi 23, il y a de nos panélistes qui avaient déjà des engagements tout de suite après. On le sait que les personnes qui travaillent sur ces questions-là, le 8 mars, c'est toujours... Puis j'imagine que c'est la même chose dans la salle virtuelle, déjà chargée. Donc, on n'aura pas le choix probablement de décourter. Ça, c'est une chose pour ce qui s'est passé déjà dans le chat. Ça a déjà été répondu. Donc, des réactions très positives à ce qui a été dit, des questions. Les collègues panélistes ont déjà répondu, donné des références quand c'était demandé. Donc, je n'irai pas plus loin. Moi, le point que je voudrais juste ressortir de la synthèse aussi, c'est la question de la non-binarité. Dans cette déconstruction-là, la non-binarité dans tous les plans, et notamment ce qu'on ramène tout le temps de relations nord-sud, bien, ça aussi, c'est une conception assez binarisante. Donc, je pense que ça, ça met aussi sur la table dans la réflexion. Donc, là, j'improvise, mais je comprends que les panélistes et les personnes qui participent ne peuvent pas, bien sûr, toutes rester par la suite. On peut ouvrir la porte aux personnes qui peuvent rester à rester, mais en sachant que les temps, ça fait aussi partie de la charge mentale et du travail invisible, souvent, qui est fait, ces espaces-là. Le désir de discussion n'est pas moins là, mais voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de solution à part de ça. Puis moi, je me dis, je m'engage moins, mais j'ai vu qu'il y avait une demande à savoir est-ce que ça allait être enregistré, est-ce qu'il allait avoir un retour. Il y a quelque chose qui va être fait pour consolider ce qui se discute ici, très certainement. Je pense que pour la charge, je m'avance pour le CQFD, la COTI aussi, mais vous avez nos contacts aussi. Donc, c'est un début de réflexion. Donc, ça peut excéder l'espace qu'on a ici. Ce bout 40 minutes-là d'échange, bien, peut-être qu'il prendra une autre forme. Michel, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Bien, en fait, je crois que la prochaine activité, on devrait commencer par la discussion et amener nos panélistes à réagir ou à embarquer dans la discussion. Ce serait une façon de répondre aux interpellations qu'on a eues, d'écouter, de partager la parole et d'avoir des invités qui ont des expériences de vie. On a dit qu'il fallait reconstruire le féminisme à partir de nos histoires, de nos mémoires partagées. Alors, on pourrait aussi réinventer une animation qui tiendrait compte et qui donnerait la parole aux personnes présentes. En tout cas, c'est une suggestion, mais je ne crois pas effectivement qu'on va pouvoir poursuivre. Et on m'avait demandé de dire un petit mot de la fin. Michel, on voudrait juste dire aux personnes qui participent qu'il y a un lien pour évaluer l'activité. S'il vous plaît, avant de quitter, si vous voulez participer par votre évaluation, merci beaucoup. Merci, c'est très important. Moi, ce que j'ai à dire, c'est merci. Merci, merci, mille merci d'avoir enrichi nos pensées. Vous nous avez interpellés, des interpellations qui nous imposent une plus grande réflexion. Cette réflexion, elle doit influencer nos pratiques et nos actions, nos actions de solidarité d'abord, nos actions de coopération. Et certainement, il y a un engagement à vous inviter à nouveau, à nous retrouver pour approfondir ces réflexions. J'ai plus de 12 pages de notes et plein de mots-clés. Un mot-clé qui m'interpelle beaucoup, auquel je crois, c'est la pluralité, la diversité, l'inféminisme, l'inféministe des Suds et l'inféministe du monde. Et j'ai beaucoup aimé, quand on nous a rappelé qu'Angela Davis nous disait qu'il fallait garder notre optimisme, je trouve dans ce monde si malmené, si malmené, ce monde en guerre, en conflit, et pour lesquels les femmes subissent tant de conséquences, il faut réinventer ce féminisme avec une perspective optimiste. Alors, merci énormément pour votre présence et pour nous avoir si tant alimentés. Merci. Et au revoir.